Musique Bonjour, avec vous toujours la maîtresse Abir qui vous enseigne cette année la matière de français à l'établissement du Aïd-Taybouni. Je m'adresse à mes élèves de CE2. J'espère que vous allez bien. On est le 22 juin 2020. Comme vous savez, mes chers élèves, on a terminé notre programme. Maintenant, on va faire un soutien général de toutes les leçons qu'on a déjà vues cette année. Aujourd'hui, on va commencer par les trois unités du premier semestre. Unité 1, unité 2 et unité 3. Allez-y, mes chers! Donc, la leçon de l'exercice 1, c'est l'ordre alphabétique. Donc, mes chers élèves, l'alphabet comporte combien de lettres? Combien? 26 lettres. Bravo! Donc, 20 consonnes B, C, T, F, G, H, G, K, L, M, N, P, K, C, C, L, R, S, T, V, W, X, Z. Et si vous voyez, A, E, I, O, U, Y. Vous me rappelez? Bravo! Bravo! Connaître l'ordre alphabétique consiste à connaître la place de chaque lettre de l'alphabet. Donc, l'ordre alphabétique sert à chercher quoi? Serre à chercher un mot dans un dictionnaire. D'accord! Dans l'exercice 1, la question est la suivante. Recopie les listes de mots dans l'ordre alphabétique. On a liste 1. Prince, roi, princesse, fée, orge, reine. Liste 2. Poire, pomme, pêche, chêne, pompier, poirier, châtaignier. Liste 3. France, français, françois, françois, francien, françoise. Donc, recopie les listes, ce sont des listes, on a trois listes, d'accord, de recopier ces listes et faites ces listes en l'ordre alphabétique. D'accord, mes chers élèves? D'accord! Passons pour expliquer l'exercice 2. La leçon de l'exercice 2, c'est le dictionnaire, d'accord? Donc, le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire, le dictionnaire, mes chers élèves? Le dictionnaire permet de chercher le sens des mots et de préciser leur nature, soit verbe, soit adjectif, soit nom, soit synonyme, d'accord? Et donc, vérifier l'orthographe. Dans un dictionnaire, les mots sont classés selon l'ordre alphabétique. A, B, C, D, E, et ainsi de suite. Les mots repérés, repères, placés en haut des pages du dictionnaire permettent de retrouver facilement le mot recherché, d'accord, mes chers élèves? Donc, la question est la suivante. Complète ces affirmations avec vers le début ou bien vers au milieu ou bien vers la fin, d'accord? Donc, ici, on a quand le mot commence par B, j'ouvre le dictionnaire vers le début ou bien vers le milieu ou bien vers la fin. Réfléchissez bien. Quand le mot commence par la lettre R, j'ouvre le dictionnaire vers le début ou bien vers le milieu ou bien vers la fin. Quand le mot commence par la lettre U, j'ouvre le dictionnaire soit vers le début ou bien vers le milieu ou bien vers la fin. Et finalement, quand le mot commence par la lettre R, j'ouvre le dictionnaire soit vers le début, soit au milieu, soit vers la fin. Donc, choisissez la bonne réponse, d'accord? C'est très, très facile, mes chers élèves. Passons pour expliquer l'exercice 3. L'exercice 3, la leçon de l'exercice 3, c'est l'article du dictionnaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un article du dictionnaire? Un article du dictionnaire, donc, pour chaque mot, sa nature, soit vers, soit nom, soit adjectif, soit synonyme, d'accord? Et son genre, qu'est-ce que ça veut dire le genre? Soit masculin ou bien féminin. Puis, sa définition accompagnée d'un exemple. Quand un mot a plusieurs sens, les différentes définitions sont numérotées. Alors, faites attention. Souvent, dans le dictionnaire, l'information est présentée sous forme d'abréviation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'abréviation? Donc, la lettre V égale verbe, adjectif égale, ça veut dire A, A, D, G, ça veut dire adjectif. S, Y, N, S, Y, N, S, Y, N, ça veut dire synonyme. Et la lettre V, ça veut dire verbe, d'accord? D'accord, mes chers élèves? Ici, la question est la suivante. Quelles abréviations trouve-t-on après ces mots dans le dictionnaire? Donc, on a arrêt, amical, confondre, amitié, célèbre, d'accord? Alors, vous complétez les pointillés soit par le verbe ou bien l'adjectif trouvé ici où est le verbe, trouvé ici où est l'adjectif et trouvé où est le synonyme, d'accord? D'accord, mes chers élèves? D'accord, j'espère que vous avez bien compris l'explication des exercices. Et travaillez. Au revoir. À la séance prochaine, Inch'Allah. Merci de votre attention.